... 19h dans nos locaux, mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, ce soir, nous avons beaucoup de sujets d'intérêt à vous proposer. Merci de nous rester fidèles et bienvenue sur Le Grand Rendez-vous. Avant tout, nous vous proposons de revisiter ces si beaux sites touristiques du Bénin. Paysages verdoyants, reliefs multiformes, faunes et barques naturelles, plages ensoleillées, cités balnéaires ultramodernes, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique Quatre rubriques sont au menu ce soir dans son 7 pays. Sur 114, les femmes sont sous-représentées parmi les diplômées en sciences. Ceci selon l'Institut de statistique de l'UNESCO. Et pourtant, de plus en plus de femmes béninoises scientifiques font rayonner le Bénin autant sur le plan national que sur le plan international. La rubrique SPR ce soir va les mettre en lumière avec notre invité. Nous allons d'abord échanger autour des facteurs qui peuvent inciter d'autres femmes à leur emboîter le pas. Et puis, nous allons aussi jeter un regard sur le chemin parcouru. Elle se retrouve dans plusieurs ménages au Bénin, coûts accessibles, multiples usages, surtout en cosmétique. La Pierre d'Aleu n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Sur le plateau de beauté au pluriel, ce soir, nous recevons une esthéticienne pour en parler. Alors, quand je dis ergonomie, vous pensez à quoi ? Est-ce utile ou futile ? En tout cas, pour la santé et la sécurité au travail, on peut faire confiance aux ergonomes. Heureuse d'Anondé en reçoit un ce soir dans la rubrique nature et bien-être. La saison sèche bat son plein ici au Bénin. Et quand on sait que beaucoup de cultivateurs optent pour une agriculture saisonnière, Machel Béthoreau et son invité se proposent donc de partager les bons réflexes à avoir pour un bon rendement agricole. C'est dans le monde agricole. Première rubrique ce soir, le monde agricole. Alors, que faut-il faire en saison sèche pour une bonne récolte ? Le monde agricole s'y intéresse ce soir et avant de recevoir Machel Béthoreau et son invité, je vous propose de suivre ce reportage à ce sujet. La saison des pluies marque l'intensification des activités sur les exploitations agricoles, surtout sur les sites de maraîchage. Période de culture par excellence, mais à gérer avec d'hestérité dans le choix des spéculations à produire. Par ces temps de pluie, les cultures qui sont bonnes à produire, pour moi en tant que professionnel de la terre et du maraîchage, c'est, il y a en primo, la grande morelle, communément appelée Gouman. Nous sommes dans le champ de grand morelle. Nous avons aussi les choux, en particulier le chou cabuse. Nous avons les carottes aussi. Très averti, la plupart des maraîchers installés sur ce site de 18 hectares ont opté produire ces cultures résistantes à l'eau. Mais Marc, lui, a son choix bien spécial qu'il justifie. Moi, je préfère ces temps de pluie à faire la grande morelle en quantité. Parce que c'est des légumes qui arrivent à supporter, quel que soit le débit d'eau qui tombe du ciel, ça arrive à supporter. Si tu es un vrai connaisseur de la grande morelle, tu peux arriver à réussir et ça va marcher pour toi. Parce que ça marche bien. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Mais spécialement chez moi, c'est ça que je fais. Au-delà de la maîtrise des techniques culturales de la grande morelle, il y a également des raisons économiques qui font de cette culture le morceau choisi de Marc. Avoir notre clientèle sur le marché, et en particulier au Béné, ici, c'est un légume privilégié pour tout le monde. Sur dix clientes qui arrivent ici, au moins, au minimum dix en demande. Faire la demande sur le marché, les restaurants, pour les manifestations, même à la maison. Le souci de ce jeune maraîcher, c'est d'arriver à satisfaire ce grand marché qui s'offre à lui. Et pour y arriver, Marc compte sur sa technique de production. Moi, je ne fais pas beaucoup de chimie ici. Je n'utilise pas trop de produits chimiques ici. Moi, j'aime les produits bio, les produits naturels. Donc, pour que ça puisse être bien conservé, parce que si la personne achète aujourd'hui, elle ne vend pas. S'il y a des produits chimiques dedans, ça se détériore vite. Donc, moi, j'aime les produits bio. Faire le bon choix des spéculations à produit par ces temps de pluie est nécessaire, mais la maîtrise des techniques culturales est aussi indispensable pour rentabiliser la production. Voilà, on a compris. Ça, c'est un reportage pour la saison pluvieuse. Eh bien, en période de saison sèche aussi, il y a des techniques culturelles, il y a des cultures, justement, à préférer. Je ne suis pas jeune agronome, mais c'est Marcelle Guétaro qui reçoit son évité. Elle nous dira tout sur le sujet. Marcelle, bonsoir. Je suis jeune agronome, mais je maîtrise un peu plus. Que moi, c'est si. C'est comme Agniac, avec les lois, les tests, l'éthique. Eh oui, c'est à vous qu'il dit. Merci. Bonsoir, Marcelle Guétaro. Avec vous ce soir, donc, on s'intéresse à ce qu'il faut produire en période de saison sèche. D'accord, exactement. Vous l'avez si bien introduit. On s'intéresse non seulement à ce qu'il faut produire, mais comment préparer, justement, cette période de saison sèche. qu'elle réflexe avoir quand on est agriculteur en période sèche pour amourcer la période pluvieuse et tout ça. Je vous laisse présenter notre invité. On a Max Ewaï, notre ingénieur agronome maison, avec qui nous avons pris l'habitude de débattre des questions liées à l'agriculture. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'accepter une fois encore notre invitation. OK, et je suis toujours avec vous. Alors, on parle de la saison sèche, notamment de comment prendre des dispositions pour prévenir ou bien pour faire face à la prochaine saison pluvieuse. Alors, en tant qu'agriculteur ou en tant que béninois, quand on parle de saison sèche au Bénin, nous avons combien de saisons? C'est-à-dire que notre climat nous offre combien de saisons? Bien. Et madame vient de dire que vous n'êtes pas agronome, mais l'histoire témoin est que la première personne qui a mis graines en terre, c'est une femme. Donc, toutes les femmes sont agronomes. Merci beaucoup. Je vous félicite. Eh bien, au Bénin, comme je dis souvent, nous avions huit zones agricoles. Et chaque zone avec ses saisons et puis sa terre, sa forêt. D'accord. Et on tient compte de tout cela avant d'identifier, pour dire que telle zone agricole est de tel numéro. D'accord. Donc, au Bénin, on va chercher à l'éboudi, au nord et au sud. Ok. Au sud, nous avions quatre saisons. Il y a deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. D'accord. Si vous voyez. Oui. Et la saison pluvieuse, je commence normalement en mars, donc on somme la veille, la campagne agricole déjà. D'accord. Et la saison sèche totalement commence au Bénin à partir d'octobre, au sud d'après d'octobre. Donc, octobre, novembre, décembre, c'est coincé déjà avec l'armantan. Et la saison sèche est carré souvent par le vent sec. Le vent sec et puis l'armantan. Et maintenant, pour observer réellement la saison sèche, on voit la végétation. D'accord. Toute la végétation se devient sèche et puis les feuilles tombent en grande partie. Et puis que nous sommes au sud, on peut dire que nous sommes actuellement en période sèche. Sèche. Ok. Et la vraie d'une saison pluvieuse. Parce que nous sommes déjà en février. D'accord. Février marque la fin de la saison sèche au sud. Ok. Et vous allez voir la végétation et ça. en magasinant beaucoup de poussière. Il y a de poussière par-ci, par-là. Et au même moment, il y a des maladies qui s'annoncent. Et on sait que c'est pas... Et au nord, cette saison-là, c'est quelle période à quelle période ? Au nord, la saison sèche continue encore. Actuellement, c'est pendant l'armantan au nord. Et la saison sèche continue jusqu'en mai. Mais juin, c'est en juin que la saison pluvieuse commence normalement au nord. Alors, ainsi bien défini, nous sommes tous d'accord sur ce plateau que nous sommes en train de terminer la saison sèche. Donc, nous sommes en train de préparer la prochaine saison pluvieuse. Et pour ça, le bon agriculteur doit avoir des réflexes. Il doit quand même s'assumer de ce qu'il est en train de préparer. une bonne semence, une bonne production pour quand même espérer une bonne récolte. Quels sont alors ces bons réflexes que l'agriculteur doit avoir en cette période ? Ok. Et normalement, si nous disons agriculteur, c'est un peu si construit. Nous devons dire actuellement agriculteur moderne. Un agriculteur moderne doit savoir qu'il est entrepreneur. Et quand il est entrepreneur, il doit faire ce qu'on appelle planitativité. Et pendant la saison sèche, normalement, la saison sèche coïncide avec la recorte des cultures. Les dernières recortes. Les dernières recortes. Et c'est pendant la saison sèche qu'on recorte normalement. Parce que quand il pleut, vous ne pouvez pas recorter et stocker. Ce serait mouillé et la production ne serait pas bien. Maintenant, pendant la saison sèche, on peut recorter normalement. Maintenant, si tu es un agriculteur moderne, c'est depuis, à partir de la recorte, que tu peux commencer par savoir préparer la campagne prochaine. D'accord. Premièrement, la semence que tu dois mettre en terre la campagne prochaine, c'est en ce temps que tu vas préparer. C'est pour cela que la recorte a souvent deux noms. Il y a ce qu'on appelle graines et ce qu'on appelle graines. D'accord. Quand on dit graines, ça veut dire que ce que tu veux amener au moulin, ça, c'est graines, graines de maïs, là, directement, c'est au moulin que tu veux amener. Ça veut dire ce qui est consommable. Ce qui est consommable. D'accord. Et ça dépend de la stockage, de comment tu vas stocker aussi ce qu'on appelle graines. D'accord. Maintenant, graines est sélectionnées depuis le champ. Quand on veut sélectionner les graines, on tient compte d'abord de la grosseur. Et ce n'est pas... Ah oui, la grosseur? Oui, la grosseur de... Si c'est le maïs, c'est la grosseur de l'épi. Est-ce que vous voyez? Ah, d'accord. De l'épi? De l'épi. Ok. Et si c'est ignam, tu dois tenir compte de la grosseur aussi des tubercules. Ok. Est-ce que vous voyez? Et quand on veut recorter les graines, on ne commence pas au bord du champ. Parce que au bord du champ, là, les autres ont fait le champ à côté de toi et la fécondation a élué. Le vent a apporté des pollens dans le champ, pollens d'autres dans le champ. Donc, la semence, plus que tu as semé, tu n'es pas sûr, si tu recortes au bord, là, tu n'es pas sûr de recorter... Il faut aller un peu... Au milieu, tu laisses au moins quelques lignes, quelques lignes que tu as laissées, tu appelles ça à la graine. Ça, ça peut avoir des grains à pour... Grains, là? Des grains ou des graines? Non, des grains, ça c'est à manger. Des grains, tu laisses quelques lignes au bord, hein? Si tu recortes ça, tu appelles ça à graines. D'accord, graines. Directement, tu amènes ça quelque part pour consommer. Maintenant, au milieu du champ, les épis sélectionnés, les tils sélectionnés, tu recortes ça et tu sais comment tu vas sécher ça. Ok. Et maintenant, quand tu recortes ces épis, au lieu d'aller aigriner, hein, parce que quand tu veux aigriner ça, ça, tu blesses la semence, tu blesses les graines. Donc, tu peux enlever ça à la main et quand on va dans les villages, on voit d'abord des choses attachées, attachées et allentées de la cuisine. Mais quand tu fais le feu, le feu aide à conserver les graines. Alors, ça, c'est au niveau des graines, on a la récorde, c'est-à-dire des graines qui vont permettre, qui vont favoriser la prochaine semence. Venons maintenant au niveau du champ. Champ bien, champ bien. Ok. Maintenant, quand j'ai parlé de planning d'activité, tu dois mettre dans ton planning et tes paramètres. Première chose, où est-ce que je veux trouver de l'argent pour la campagne prochaine? Donc, tout ce que tu as recortes sèche. Pendant la saison sèche, il faut préparer la campagne. Il ne faut pas attendre les plus, comment tu vas trouver le financement? Non, 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 non. Si tu vas passer l'argent à la CRCAM, tu sauras. Et si tu vas vendre tes cultures pour acheter, pour gagner l'argent pour la campagne prochaine, tu sauras. Est-ce que tu vois? Donc, en valeur financière, tu prépares. Seconde chose, quel champ je vais exploiter? Je suis à quelle zone agricole? Et c'est selon ta zone agricole que tu vas essayer d'identifier la culture que tu vas mettre en place. Maintenant, tu as ton champ. Ça veut dire que tu as le champ disponible. Tu nettoies le champ que tu veux exploiter l'année prochaine. Nettoyer, c'est défraîcher, déverter, labourer. Non, non, tu vas défraîcher d'abord. Tu nettoies tout et puis tu es prêt pour la première pluie. Parce que celui qui a semé pour la première fois, il est plus heureux que toi toujours. Mais ça ne fait pas partie, c'est-à-dire que le labour ne fait pas partie de ça? Non, tu attends d'abord. Parce que quand tu labour, les airs vont pousser encore. D'accord. Tu attends la première pluie pour labourer. D'accord. Maintenant, ça dépend de la culture que tu veux mettre en place. Il y a des moments où on met les yambes en place pendant la saison sèche. C'est-à-dire qu'on met les yambes en place. Pour passer, yambes ont fait neuf mois dans le champ. Donc, les critiques qui font neuf mois là, c'est actuellement on est en train de les semer. Et de la bouture, on a entendu le mer à terre déjà. Voilà. Donc, vous allez identifier votre saison agricole. Et vous identifiez maintenant, vous travaillez la saison. Tout d'abord, un champ a besoin d'une route. C'est pendant ce temps-là que tu traces la route vers ton champ. Tu peux construire un petit magasin. C'est pendant ce temps-là qu'on peut avoir un petit magasin. Parce que quand la pluie compte, tu ne peux plus faire un magasin pour stocker tes choses. Maintenant, il faut se ravitailler en entrant agricole. En entrant agricole, ça peut dire de la compost, des petites choses-là. Et maintenant, les outils agricoles. Les outils agricoles, actuellement, il y a certains qui travaillent avec les bœufs. On appelle culture à télé. Si c'est culture à télé, c'est maintenant que tu dois préparer tes bœufs. Les bœufs, tu dois identifier les bœufs qui travaillent avec toi. Maintenant, après ça, tu dois avoir un pur de l'eau. Il faut maîtriser l'eau. C'est pendant ce temps-là qu'on fait tout ça. Le système d'irrigation. Il faut maîtriser. Même, ce n'est pas la situation. L'eau que tu vas boire au champ, il faut maîtriser. Ah, d'accord. Quand même. Au potable. Au potable. Il faut maîtriser. Pour toi et pour les ouvriers. Si, si, si. On prévoit tout ce que vous venez de citer. C'est-à-dire les graines, le champ, on trace le champ, on prévoit le magasin, etc. Le producteur ou l'agriculteur lui-même, quel doit être son comportement ? Tout d'abord, ce que je demande à tous les paysans, tous les producteurs, si tu veux l'agriculteur, tu ne dois pas réussir à nâter ton goût et faire ton champ à Boïkon. C'est-à-dire une erreur. Ta disponibilité agricole, ta disponibilité là, c'est très important. Toi-même, parce que quand tu envoies les gens au champ, ils ne doivent pas faire comme toi. Moi, j'avais travaillé au nord. J'avais mon champ au nord. J'ai fait un champ de coton. J'envoie l'engrais pour mettre ça sur le coton. Les gens, les ouvriers, ils croisaient bien en terre l'engrais qu'ailleurs. Ils disent qu'ils ont mis ça déjà. Ils disent, monsieur Bach, j'ai déjà fini ton champ. Alors, si tu es là... Annette n'est pas gentil. Tu ne peux pas vérifier. Il faut que tu dois... Tu es le seul chef bandit. Ce chef bandit meurt, le fut français. Le fut pas terminé. Dites-moi, dans quelques secondes, quelques secondes, des conseils pratiques. Il reste encore un point sensible. Au début de la campagne, tu ne dois pas enceinter ta femme. C'est ta femme qui batta. Je crois que pour les conseils pratiques, je crois qu'on revient. Je suis d'accord avec vous, Annette. Parce que là, c'est des conseils qui me dépassent déjà. Merci beaucoup à vous, Max. Je rappelle qu'on a parlé des dispositions à prendre pour amorcer cette saison pluvieuse qui s'annonce à Grand-Pas. C'est tout ce qu'on doit faire pendant cette saison sèche aussi. Aniad Bello, j'espère qu'on a pu convaincre nos amis téléspectateurs. Faites tout. Ayez un planning de production. C'est la bonne manière pour amorcer cette période. Ce que moi, j'ai déjà retenu de ce plateau, c'est que tout se décide pendant la saison sèche. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Non, ce n'était pas vos femmes non plus. Oui, Margelle Guattori, on passe à notre rubrique. Heureuse et son invité s'impatient. On vous reçoit. Ne vous inquiétez pas. C'est la rubrique nature et bien-être. Nature et bien-être, ce soir, s'intéresse à l'ergonomie. Et oui, déjà, moi-même, quand je dis ergonomie, je me dis, mais finalement, à quoi cela renvoie véritablement ? Heureuse Zalande et son invité vont nous dire tout sur ce sujet. Mais en attendant, on suit ce reportage. Chaque jour que Dieu fait dans le monde, il y a plus de 7000 décès liés au travail, y compris les maladies professionnelles. Les conditions de travail dangereuses qui sont responsables de ces décès, ces maladies, l'environnement de travail insalubre, va entraîner le dégradement, la dégradation progressive de l'état de santé des travailleurs. Au Bénin, il y a beaucoup de gens qui meurent, meurent de leur travail, mais qui ne sont pas comptés dans les statistiques. Parce que ce n'est pas déclaré. Dans le cadre du travail, il est requis que chaque entreprise ait un médecin du travail, qui s'occupe de la santé, du bien-être du travailleur, des conditions du travail. Et là, c'est du devoir de l'employeur d'offrir ces conditions au travailleur. Tout secteur peut constituer un risque. Il n'y a pas de risque négligeable. Mais il y a des niveaux de risque en fonction des activités qui se mènent. Donc, quand vous prenez le secteur des BTP, c'est les bâtiments de travaux publics, vous avez des niveaux de risque élevés, surtout ceux qui vont travailler sur des niveaux d'étages élevés. En termes de bilan au Bénin, en ce qui concerne la sécurité, la santé au travail, on dirait qu'on est en train de faire notre petit pas. On ne peut pas affirmer qu'on avance vraiment. Parce que les statistiques, même qu'on utilise, ne sont pas très fiables. Pourquoi ces statistiques ne sont pas fiables ? C'est qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont laissés pour compte. Voilà, avec Rose Danonde, on s'intéresse à la santé du travailleur. Eh bien, elle nous dit tout sur ce qui se passe quand l'ergonomie s'invite dans l'entreprise. Rose Danonde, bonsoir. Bonsoir, Aniate Bellot. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, ergonomie, on en parle. Effectivement, on en parle. C'était chaud lors du briefing pour la préparation de cette rubrique. L'invité, malheureusement, n'y était pas. En tout cas, c'était bien chaud. Et elle a tout intérêt à nous expliquer ce qu'est l'ergonomie. On attend beaucoup d'elle. Mais ce qui est sûr, on a suivi l'extrait du médecin du travail, docteur Ayelo, qui expliquait un peu l'importance du médecin du travail. Et l'ergonome va certainement nous dire que le médecin du travail, à un niveau donné de ses études, étudie aussi l'ergonomie. Ah d'accord, ça fait partie des enseignements, voilà. Alors, Carole, à Cogbecan, voilà, je vais y arriver. Il faut déjà dire, Aniate Bellot, que c'est un plaisir pour nous de la voir. Elle est la seule femme ergonome de l'Afrique de l'Ouest. Et là, le deuxième ergonome du Bénin. Nous n'en avons que deux, un homme et puis elle, ici au Bénin. C'est un plaisir. Ça va dans la dynamique de ce plateau. Ce soir, on fait la part belle aux femmes scientifiques. Scientifiques, voilà. Donc, les femmes ergonomes, ça c'est vrai. Chapeau, tout simplement. Alors, Carole, à Cogbecan, dites-nous, c'est quoi l'ergonomie ? Alors, l'ergonomie, en un mot, ça va être la science qui permet d'adapter le travail à l'homme. C'est-à-dire... Adapter le travail à l'homme. Voilà. C'est-à-dire, en fait, qu'on va être sur l'environnement du travail, les dispositifs techniques, l'organisation du travail, qu'on va adapter aux personnes qui vont utiliser que ce soit les outils, les machines ou le poste de travail pour réaliser l'activité qu'ils doivent réaliser. Mais concrètement, c'est à quelle fin ? C'est pour quel objectif ? Alors, il faut savoir que c'est pour, d'abord, le bien-être du travailleur et ensuite, la productivité de l'entreprise. Je vous attendais à ce niveau, parce qu'un chef d'entreprise, ce qui l'importe pour lui, c'est d'abord la productivité. La productivité, effectivement. Même pas la santé de celui qui produit, de celui qui travaille pour lui. Oui, mais ce que certains chefs d'entreprise ne savent pas, c'est qu'un travailleur qui n'est pas dans un environnement de travail, je dirais, sain, ne sera pas productif. Justement, je dis si tu permets de vous aborder. Est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des tests, est-ce qu'il y a des recherches qui ont prouvé que l'environnement du travail influence véritablement le travailleur ? Totalement, il y a des recherches qui ont été menées et de sorte que les gens ont compris, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, que l'ergonomie fait partie intégrante dans toute démarche de projet, que ce soit projet de construction, projet de, par exemple, on veut intégrer un nouveau logiciel. Il faut quand même que les gens soient accompagnés, qu'on s'intéresse à l'activité de travail antérieure et qu'on pense à l'activité de travail futur. C'est vraiment l'idée d'anticiper avant de se jeter dans les choses. Anticiper sur les difficultés. Sur les difficultés. Voilà. Donc là, le lien est là, le lien présent entre l'ergonomie et le développement, je dirais, durable d'une entreprise. Oui, totalement. C'est un peu comme une assurance pour la performance de l'entreprise. En tout cas, pour tout chef d'entreprise qui souhaite que son entreprise soit pérenne, c'est mieux qu'il intègre dès la conception, surtout en amont, une démarche ergonomique, que ce soit pour prendre en compte la manière dont les gens vont travailler et aussi pour éviter toutes sortes de maladies professionnelles qui peuvent être coûteuses pour les entreprises et aussi en termes de prévention des risques professionnels. Vous savez, si par exemple vous avez su votre environnement de travail et que les dispositifs ne sont pas bien implantés en fonction de votre activité et de celle de vos collègues et que, par exemple, vous faites une chute, ça veut dire que vous êtes en arrêt de travail et est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous remplacer ? Souvent, il n'y en a pas. Donc, c'est une perte pour l'employeur. Vous voyez, celui qui vous remplace n'est pas capable de travailler à l'autorité de ce que vous faites. Et je vais même prendre un petit exemple. Dans les banques, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ? On arrive à des guichets, on a cinq caisses et on n'a que trois caisses qui fonctionnent alors qu'on est à un moment de forte affluence. Et quand on se renseigne, on se rend compte que, bon, tel est absent ou tel est en arrêt maladie. Vous savez, l'absentéisme, c'est vrai, les gens peuvent se dire, ce n'est pas un facteur important, mais c'est très important. Parce que si quelqu'un est absent, de façon répétée, bien sûr, ce n'est pas un seul. Mais il faut prendre en compte que, quelque part, au niveau des conditions de travail ou des relations entre les collègues, il y a un déclic. Et quand ça commence à prendre comme ça, c'est que ça pose la question de l'état de santé de l'entreprise. Vous voyez, c'est vraiment ça. Au-delà de l'individu, c'est aussi le reflet de l'état de santé de l'entreprise. Alors, concrètement, comment vous, ergonome, vous vous y prenez quand on vous fait appel ? Comment ça se passe ? La santé et la sécurité des travailleurs. Des travailleurs. Oui, oui, et la performance de l'entreprise, il ne faut pas l'oublier. C'est ça, le plus de l'ergonome par rapport aux autres disciplines. D'accord. Alors, souvent, quand on fait appel à un ergonome, ça va être pour, par exemple, je vais prendre un exemple simple, une entreprise se rend compte qu'elle a beaucoup d'accidents de travail ou des plaintes. Les salariés se plaignent parce que, quand ils sont assis sur leur poste de travail, ils ont des douleurs dorsales, ils ont mal à l'épaule, ils ont mal au cou, ils ont mal au poignet. Et du coup, souvent, les gens ne savent pas comment faire parce qu'ils ne savent pas tout le cas d'un ergonome qui peut intervenir pour gérer ces problématiques-là. Alors, loin de moi, de vous jeter la pierre, mais dans mes recherches, on m'a dit, parfois, c'est futile d'engager un ergonome. Ah, mais voilà. Donc, on trouve trop futile. Eh bien, ça, alors. C'est peut-être ce qui explique la harter. Il y a personne qui s'intéresse aussi au secteur. Au secteur. Oui, mais bon, en fait, je... Là, ça veut dire qu'on ne connaît pas assez le métier. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Déjà, c'est un métier qui n'est pas... Et surtout son utilité. Oui, qui n'est pas vraiment très connu. En même temps, quand on l'explique aux gens et que les gens voient concrètement les effets, ils se rendent compte que, bien, vraiment, c'est important. Mais c'est qu'il faut se rendre compte en amont, quoi. C'est parce que vous, vous le dites bien, hein. Je ne trahi aucun secret. Mais on s'est tous attaqué au dictionnaire, au Wikipédia, à tout ce qu'on connaît. Vous êtes sûr d'avoir la bonne définition. Mais le côté pratique, tout de suite, ne ressortait pas. Non, c'est clair. En fait, c'est une science qui est complexe. D'accord. Parce que le travail lui-même est complexe. Vous voyez, donc... Et parlant du travail même, vous étiez en train de donner un exemple. Oui. Le travailleur qui se sent, qui a des problèmes de santé, des problèmes de dos, des douleurs au niveau des orteils ou des doigts et tout. Bon, pas les orteils, les poignets plutôt. Ok, les poignets plutôt. Les problèmes musculaires aussi, j'espère. Et mais voilà. Fatigue visuelle, oui, bien sûr. Précisément dans le domaine de la santé, comment et quand est-ce que l'entrepreneur doit faire appel à un ergolome ? Alors, si on dit dans le domaine de la santé, je pense d'abord aux hôpitaux. Alors, dans les hôpitaux, je vais toujours penser bien avant, c'est-à-dire dès la conception des hôpitaux. Comment est-ce qu'on va organiser les services ? Ok. Par exemple, dans un hôpital, il serait judicieux d'implanter le service des urgences à l'entrée. Pourquoi ? Déjà, ça facilite la mobilité, tout de suite. C'est ça, parce que, vous voyez, c'est-à-dire en fait, si un véhicule, une ambulance arrive avec un patient dedans, si les urgences au service des urgences se trouvent à l'autre bout de la pièce, ça veut dire qu'on perd du temps. Du temps, effectivement. Ça a des conséquences sur la qualité des soins que la personne va recevoir et aussi des conséquences sur la qualité du travail dans cet hôpital-là. Vous voyez en fait comment ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans les petits détails qui paraissent insignifiants. Insignifiants, oui. C'est totalement ça, oui. D'accord. Et pour vous trouver qu'il est opportun pour notre pays aujourd'hui, vu notre développement, là où on en est aujourd'hui, qu'il faut des ergonomes au Bénin. Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'agriculture. Vous voyez, et quand on parle d'agriculture, il faut penser aux machines, aux outils. Comment les intégrer dans le système de travail ? Parce que c'est tout ça qui permet la productivité. Il ne s'agit pas de dire, bon, je veux fabriquer, par exemple, du maïs doux, par exemple, en boîte. Je ne vais pas acheter juste la machine et dire, bon, allez, j'embauche cinq personnes, faites le travail. Enfin, à cet allure-là, oui, voilà, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais maintenant, comme on dit, le monde évolue et il faut évoluer avec son temps. Ce sont aujourd'hui des techniques qui peuvent être obsolètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles exigences. On veut se développer. Il faut prendre en compte d'autres aspects. Voilà, c'est ça. On ne peut plus utiliser les techniques d'avant, sachant qu'il y a de nouvelles méthodes qui existent. D'accord. Un mot à l'endroit des entrepreneurs qui nous suivent, surtout pour préserver la santé de leurs travailleurs. Car, vous l'aviez dit, ça impacte considérablement sur la productivité de l'entreprise. Totalement, oui. Alors, si j'ai un mot à dire, c'est vraiment de leur dire qu'en fait, il est important vraiment de prendre en compte le bien-être des travailleurs. À un moment où on a des salariés qui se plaignent, où on a beaucoup de salariés qui vont voir des médecins du travail, notamment, il faut se dire, maintenant, il faut réfléchir autrement. Il faut prendre vraiment en compte la santé au travail, parce que c'est du donnant-donnant. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous apporte à l'entreprise. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ce sera tout. Merci, Carole Acobécan. Dix secondes. Merci beaucoup. Ce sera tout. Ce sera tout pour ce soir. Carole Acobécan et Agonome. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour le plateau de Nature et Bien-être. Et ce soir, nous, nous installons dans notre salon de beauté sur le grand rendez-vous. C'est la rubrique Beauté au pluriel. Alors, nos grands-mères l'attachaient souvent à leur peigne. Parfois, c'est à leur chevet. La pierre d'Alain, tous autant que nous sommes, la plupart du temps, ici au Bénin, on la connaît. On connaît ses utilités. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? On aura le temps d'y revenir peut-être aussi dans la rubrique Nature et Bien-être avec Rose Danande et un autre invité. Mais en attendant, nous, tout ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'aspect beauté. Mais avant, on suit ce reportage. D'un usage assez varié, la pierre d'Alain est très utilisée sous les tropiques. Du traitement des odeurs corporelles au traitement de l'eau, elle reste précieuse comme pierre. C'est un produit, quand l'eau est un peu sale, là, quand on met dans l'eau, ça enlève les saletés. Ça fait que les déchets qui sont dans l'eau, là, ça se dissout dans l'eau. On peut l'utiliser aussi pour d'autres usages comme les toilettes intimes. Pour les puits, on l'utilise avec du javel pour tuer les verres dans l'eau. On l'utilise pour nettoyer la viande d'escagots, mais aussi pour brosser les ensembles. Certaines femmes en font usage pour leurs toilettes intimes. Mais il y a une grosse confusion dans l'opinion sur le rôle de la pierre d'Alain. La pierre d'Alain n'a pas de propriété pour éliminer les batteries nuisibles. Elle a la propriété de condenser, n'est-ce pas, les déchets qu'il y a dans cette eau-là. Et vous avez l'impression que l'eau devient propre parce que, justement, les déchets vont se mettre ensemble et se sédimenter au fond de votre récipient. Mais ce n'est pas parce que vous avez une eau translucide qu'elle est forcément de qualité microbiologique acceptable. Pierre Précieuse, là, elle règle beaucoup de problèmes. Mais il est important de s'informer pour une meilleure utilisation. Voilà. Merci à vous, Amel Dosukago, pour ce reportage sur la pierre d'Alain qui introduit justement ce sujet sur ce plateau. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir, Amel. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci de nous recevoir, mon invité et moi. Vous avez choisi de nous faire voyager, de nous emmener presque à nos ressources. Voilà. Parce que oui, oui, c'est comme vous l'avez introduit. On lit souvent la pierre d'Alain aux grands-mères. On remet de grands-mères. Voilà, les petites astuces. Mais la pierre d'Alain fait beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. À part éliminer les mauvaises odeurs. Alors, on aura le temps de nous connaître sur ce plateau. Justement, c'est pour ça que nous sommes. Pour nous amener un conflit atypique puisqu'on n'en reçoit pas tout le temps sur ce plateau. C'est vrai. Donc, elle est coach, beauté et bien-être au naturel. Madame Rebecca Alassoukwa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. D'accord. Ma première question pour vous déjà, c'est si je vous demandais de me dire ce que la pierre d'Alain représente pour vous. Alors, avant de dire ce que la pierre d'Alain représente pour moi, il faudrait déjà qu'on sache réellement c'est quoi la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, c'est un minerai qui, à l'origine, on retrouve dans les mines de Syrie. À l'origine. Maintenant, de nos jours, la pierre d'Alain est devenue quelque chose de synthétique. On peut facilement synthétiser en remplacant ce qu'on appelle le sel d'aluminium par le sel d'ammonium. Donc, c'est ce qu'on fait qu'on peut avoir aujourd'hui la pierre d'Alain un peu partout. Alors, en tant que coach beauté, bien-être, maquilleuse, la pierre d'Alain, moi, je l'utilise dans la conception de produits de beauté pour la femme, les hommes aussi. Et c'est un ingrédient vraiment utile si on sait bien l'utiliser. Mais quand on dit pierre d'Alain tout de suite, à quoi vous pensez d'abord comme utilisation ? Alors, quand on dit pierre d'Alain tout de suite et un peu dans la mentalité de tout le monde, on pense à un déodorant. Premièrement. Un déodorant, c'est écrit à base d'Alain. À base d'Alain, quoique dans le monde industriel, quand on met un déodorant à base de pierre d'Alain, vous n'êtes pas sûr de retrouver. C'est très marketing, c'est très marketing et tout, donc vous n'êtes pas forcément sûr d'en retrouver. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui fait sa particularité, puisque vous dites que vous l'utilisez dans presque tous vos produits de beauté ? Alors, la particularité de la pierre d'Alain, on va parler de ses propriétés. Quand on prend le domaine cosmétique, la pierre d'Alain a des propriétés astringentes. Donc, on l'utilisera au-delà du fait de l'utiliser comme un déodorant, on l'utilisera au niveau du visage pour les personnes qui ont une peau grasse. Mais ce n'est pas que je vais prendre ma pierre d'Alain et me la mettre sur le visage, non. Sinon, tout de suite, je l'aurais fait. Ah non. Pas du tout. Il faut pouvoir la diluer, c'est-à-dire la mettre dans une eau et il faut vraiment avoir certaines quantités, la diluer et maintenant l'ajuster avec certaines huiles essentielles en fonction du problème qu'on veut traiter. Lorsque je prends par exemple une peau grasse, je vais utiliser une huile essentielle de titri qui a des propriétés antibactériennes. Je vais utiliser l'huile essentielle de géranium rosa qui a des propriétés anti-peau grasse. Donc, la pierre d'Alain joue le rôle astringent, c'est-à-dire qu'elle resserre les pores et l'huile essentielle vient apporter l'actif nécessaire pour traiter le problème de peau grasse. Pour avoir un peu plus de douceur. Un peu plus de douceur, un peu plus de propriété par rapport au produit. Maintenant, si on en revient justement à cette propriété qui fait qu'on la retrouve dans beaucoup de déodorants. Voilà, la propriété astringente, pourquoi ? Parce que vous savez normalement, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on ne met pas de déodorants, on a cette odeur ? C'est parce que les pores libèrent de la transpiration et le contact à l'air libre provoque une sorte de prolifération bactérienne. Et c'est ça qui donne cette odeur un peu forte. Donc, lorsqu'on utilise la pierre d'Alain dans ce cas, la pierre d'Alain vient comme une sorte de couche qui empêche la respiration de s'écouler au travers des pores. Ça ralentit ou ça ferme totalement ? Ça ferme totalement. Donc, on n'a plus le principe de sudation ? Non, on n'a plus ce principe-là. C'est pourquoi on préconise souvent, en tout cas moi je le préconise, d'ajouter toujours des huiles essentielles pour pallier un peu ce côté d'empêcher la nature de faire son travail correctement. Et la pierre d'Alain, au-delà d'être un produit de beauté et tout, et au-delà d'être un produit utilisé dans les dodorants, on peut l'utiliser comme une sorte de médicament de premier secours. Lorsqu'on se rase, on a des petites coupures ou bien on s'est blessé avec une toute petite cicatrice, cette propriété cicatrisante de la pierre d'Alain vient un peu rapidement refermer la blessure. Et après, vous pouvez maintenant, si la blessure est assez grave, faire les soins adéquats. Mais il y a certains qui l'utilisent pour leur peau, certains ajoutent la pierre d'Alain à leurs soins par rapport à la peau. Moi, je me demande bien pourquoi. Un gommage ? De gommage ? Alors, c'est une pratique que je ne conseillerais pas du tout. Aujourd'hui, il y a une polémique au niveau de la pierre d'Alain. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui montrent qu'elle serait cancérigène. Ah d'accord. Bon, techniquement, pourquoi on pense qu'elle serait cancérigène ? C'est parce que le sel d'aluminium, aujourd'hui, a été remplacé par ce qu'on appelle le sel d'ammonium, qui est une propriété cancérigène. Mais lorsqu'on a fait des recherches, on s'est rendu compte que lorsqu'on la dissolue dans l'eau, ces actifs-là ne sont pas solubles. Donc, ça ne rentre pas dans l'eau utilisée. Donc, lorsque je l'utilise sur mon corps, sur mon visage et tout, je n'ai pas à m'inquiéter d'avoir, de recevoir sur moi ces propriétés. C'est pourquoi, souvent, même quand, et je me rappelle, ton grand-mère, quand elle te dit, pour lutter contre les odeurs, il faut que j'utilise la pierre d'Alain, on te dit, mets juste un peu d'eau dedans et passe directement. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas trop proche de la peau ? Est-ce que l'utiliser comme ça, c'est bien ? L'utiliser sans la diluer, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibles, il peut y avoir des risques d'allergie. C'est pour ça que je préconise vraiment de diluer. Il y a une autre manière de l'utiliser très répandue. Les gens l'utilisent pour la toilette intime et c'est très dangereux. Ah non, ça, c'est un secret, il faut quand même. C'est vrai qu'il faut qu'on en parle. C'est un secret, mais qui tue énormément. Pourquoi ? Parce que lorsque vous l'utilisez pour votre toilette intime, vous êtes en train d'attaquer votre flore vaginale. Parce que l'intérieur de la flore vaginale est fait de sécrétions. Or, lorsque vous venez enlever ces sécrétions-là, vous pertubez le fonctionnement de la flore vaginale. Est-ce que c'est cette incubation ? C'est vrai, je vous ai arraché la parole. Vous m'arrachez la parole. C'est uniforme, vous y allez, je continue après. Non, je vous laisse la question. Je voulais demander, est-ce que c'est cette flore qui part, qui fait qu'on a l'impression que le vagin se resserre ? Parce que tout ce qu'il utilise, ils te diront, ah c'est bon, c'est presque pour ce... Oui, c'est normal que le vagin se resserre parce que les parois du vagin sont faites de vaisseaux sanguins. Et l'une des propriétés de la pierre d'Alain, c'est astringent. Donc ça voudra dire que vous êtes en train de resserrer au niveau des... Donc ça rétrécit. Ça rétrécit, mais à quel prix ? À quel prix ? Destruction de votre flore vaginale. Et après, le plus souvent, ces femmes le font parce qu'elles aimeraient avoir cette impression d'être encore vierges, jeunes. Mais c'est des douleurs, c'est des blessures. Après, on gère beaucoup de choses dans le domaine médical au niveau des lésions, de toutes ces choses. Non, mais attendez, je ne sais pas, ce soir, moi je pensais qu'on allait apporter des bonnes nouvelles. Non, justement, laissez-moi, laissez-moi aller sur la mauvaise nouvelle parce que je pense que... Encore ! Je pense qu'il faut s'en inquiéter. Donc justement, vous dites que la pierre d'Alain a assez de propriétés. Mais en même temps, vous prenez beaucoup de précautions. J'aimerais bien savoir si en dehors de diluer, ajouter les huiles essentielles, il y a d'autres méthodes, d'autres astuces qu'on peut faire pour éviter tout ce qui est danger. Alors déjà, je pars souvent du principe, et je le dis souvent, ce n'est pas parce que quelque chose marche pour moi que ça doit marcher forcément pour vous. Donc on a ce qu'on appelle un test. Même lorsque vous l'aurez dilué, vous aurez ajouté toutes les huiles essentielles que vous voulez, ayez l'habitude de faire ce qu'on appelle des tests sur votre peau. Donc le coude, le pli de votre coude est un excellent moyen parce qu'il est très réactif. Donc testez ça à l'intérieur du pli de votre coude. Si vous n'avez pas de réaction par rapport à ça, vous savez que vous pouvez utiliser ce produit sans problème, sans danger. D'accord. Et avant le test, est-ce qu'on sait si c'est adapté à tel type de peau ou pas ? Alors c'est beaucoup plus préconisé pour les personnes qui ont une peau grasse ou les personnes qui ont des pores dilatés, parce que ça va venir faire ce côté astringent, resserrer les pores et tout. Quelqu'un qui a une peau sèche, je ne lui conseille vraiment pas ça. Donc il faudrait déjà déterminer quel est mon type de peau. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit, de ne pas utiliser un produit juste parce que c'est un peu la mode, la pierre d'Alain et tout. Non. Déjà savoir qu'est-ce que j'ai, mon type de peau, c'est lequel, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce qu'il me correspond. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des dosages ? Est-ce que par exemple quand je prends une cuillerée à soupe d'huile, je dois prendre une toute petite portion de pierre d'Alain ou est-ce qu'on y va avec le test qui va ? Non. Non, pas franco. Pas franco. Déjà il faut commencer, on part du principe, si vous prenez une, la plupart du temps on retrouve la pierre d'Alain chez nous en petits morceaux et tout. Donc si vous n'avez pas la possibilité de l'avoir en poudre, vous utilisez un petit morceau comme ça, partez sur demi-litre d'eau pour diluer, vous pouvez utiliser une eau florale aussi. Ça dépend vraiment de l'effet que vous recherchez. Gardez juste à l'idée que la pierre d'Alain, sa propriété sera astringente. Le reste, si je veux plus, j'ajoute ce qui va apporter. Si je veux des additifs, il faut que je les trouve dans d'autres actifs. Ça dépend du résultat cher. Du résultat. Du résultat. D'accord. J'aime. Je ne sais pas si vous pouvez me donner une recette en 30 secondes. Alors, je ne vais pas donner la recette du dodron puisque tout le monde la connaît. Je vais peut-être donner une recette de lotion astringente pour les personnes qui ont une peau grasse. Donc la pierre d'Alain avec le demi-litre d'eau et d'ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa, 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree et vous avez votre lotion. Merci à vous. C'était un plaisir de s'attaquer à ce mythe de la cosmétique ici au Bénin, la pierre d'Alain. Je crois qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Ténis à sa TV, merci pour le choix du sujet. Merci et surtout merci à notre invité qui nous a beaucoup appris. Je vous en prie. On a presque l'envie de continuer en fait. Voilà, vous l'avez compris, les trois plateaux sont passés. Il est l'heure du journal. On rejoint la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur BB24, les titres. Le gouvernement du Bénin vient de lancer une initiative dénommée projet forêt classée Bénin. L'objectif est d'améliorer la gestion des forêts au Bénin. C'est un fait presque banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des organisations non gouvernementales a pris ces dernières années une allure exponentielle au Bénin. Bon ou mauvais, on en saura davantage. Le sodia, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique. A découvrir dans ce journal les effets du sodia sur le cure chevelu. Bonne nouvelle pour les consommateurs béninois. L'essence à la pompe passe de 535 francs CFA à 505 francs CFA. Et le pétrole lampant passe de 560 à 510 francs CFA par rapport au mois de janvier 2020. De plus, le gasoil passe de 560 francs CFA à 520 francs CFA. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres d'hier, mercredi 26 février 2020. Cette baisse du prix des produits à la pompe compte pour le mois de mars 2020. Le Bénin compte au total 46 forêts classées qui subissent des actions destructrices de la part de ces populations. Un projet dénommé Forêts classées Bénin a été lancé ce mardi par le ministre du cadre de vie et du développement durable afin de rendre plus efficace le mode de gestion des forêts et les filières des produits forestiers non liés aux populations. Marianne Gossemendi. Le Bénin fait partie des pays victimes de déforestation et d'une régression de ces forêts. Selon une étude récente, une perte de 215 000 hectares de forêt a été constatée sur une période de 10 ans. et les conséquences vont bien au-delà. Le Bénin est confronté à un recul inquiétant de ces forêts. La surface forestière est passée de 8,12 millions d'hectares en 2007 à 7,9 millions en 2016, soit un déclin de plus de 215 000 hectares. La pression démographique, les pratiques agricoles peu soucieuses de la protection des ressources forestières et de l'environnement, ainsi que l'exploitation anarchique des forêts constituent de nos jours des phénomènes majeurs qui accentuent les extrêmes climatiques. La solution, c'est le reboisement. Et c'est le sens du projet Forêt classée Bénin, PFC Bénin, en vigueur depuis le 1er octobre 2019. Ce projet va aider le Bénin à améliorer la gestion des forêts, faciliter l'approvisionnement en bois de chauffage dans les principales villes du pays et renforcer les filières des produits forestiers non-lignes au profit des communautés tributaires des forêts. Le projet mettra en place des mécanismes incitatifs en faveur des activités d'agroforesterie et d'intensification agricole et améliorera la maîtrise des feux de brousse tout en développant des plantations pour la production de bois de chauffage. Le projet s'étend sur une période allant d'octobre 2019 à novembre 2026. Il touche 11 réserves forestières réparties en plusieurs départements. Il s'inscrit dans une dynamique participative qui confère à la population un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs. A terme, le Bénin pourra bénéficier entre autres de 15 000 hectares de plantations de bois d'énergie et 7 000 hectares de plantations de bois d'oeuvre. Il est incontestable aujourd'hui que la crise économique de ces dernières années a obligé de nombreux décideurs à redéfinir leur politique de développement, ce qui a engendré un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création des organisations non-gouvernementales ONG. Ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces ONG et ça inquiète Evra Danani nous éclaire à travers ce reportage. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non-gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait premièrement l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de supplier à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voie des sans-voies. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc nous n'allons pas parler de prolifération, outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des prébuts qu'à le sport. Donc des ONG qui n'existent que de non, je crois que ça n'engage qu'elle. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Le sodia est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cul chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba utilise bien souvent le sodia. Elle nous parle de ses vertus dans les soins capillaires et cet omicro de Nadej Sani et d'Edwige Agosso. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme, mais pour les cheveux et pour la peau. Il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E, je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux, tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, ça y est dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir cheveux. Vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourré quand même de magnésium, de calcium et de consorts, et vous l'appliquez sur le cuir cheveux, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. À Cotonou, comme dans toutes les localités du Bénin, beaucoup de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente portent les motifs et des designs purement africains. Stanislas Lengpon est allé à la rencontre de quelques couturiers stylistes béninois pour mettre en lumière leur travail. Et voici son reportage. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois. Et les joueurs ouvraient, ils sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce broder manque de main d'oeuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment, parce que je n'aime pas que les clients viennent dire « Pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps ? » Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a un genre de tenue qu'on appelle « good luck » qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président de Nigeria. C'est une raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue « good luck » passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a double voie, triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ses offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pensait seulement au Yves Saint-Laurent qui sont du hors des grandes marques et qui font du prêt-à-porter dans ce moment-là. Je me suis dit qu'on pouvait insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir donner, booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous avez beaucoup de prêt-à-porter qui font du tissu africain. Le marché est très vaste parce que, non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Hors de nos frontières, une tempête de poussière s'est abattue hier matin sur la capitale sénégalaise, une situation désagréable pour les populations qui pourraient engendrer des problèmes de santé. Lamine Touré nous fait le point. Une visibilité à rue d'épreuve. Ce matin, Dakar vit une situation exceptionnelle, en mer, dans les acteurs ici, les allées du centenaire, à face, sur la corneche, partout, le décor est le même. Pris au déprouvé, certains usagers, rencontrés au marché de face, tentent de se protéger. Ce n'est pas bon pour les poumons, surtout nous, qui ont des problèmes de poumons. La poussière peut être à l'origine de beaucoup de... Ce matin, la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter un masque. Des appareils de protection, on en va de toutes les couleurs. Des masques qui ne tombent jamais, même dans les hôpitaux. Afan, le service de pneumologie est déjà dans le bain. Nous avons eu une augmentation, quand même, du nombre de consultations pour des crises d'asthme. Ça, on l'a eu depuis ce matin. En inhalant cette poussière, il y a une irritation des voies aériennes, que ce soit supérieure, que inférieure, et qui va être responsable de trachéites, de laryngites, de tout. Et chez certaines personnes qui ont déjà une certaine maladie, peuvent entraîner une aggravation, une exacerbation de leur maladie, notamment chez les asthmatiques, chez les insuffisants respiratoires, et chez certaines personnes qui ont une certaine immunité très faible. Cette poussière aux particules lourdeux n'est pas sans conséquences sur la santé. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Voilà, merci aussi à vous, Aurélie Sauton, pour ce journal si bien achalandé, si bien présenté. Vous êtes bien sûr BB24, mesdames et messieurs. Le grand rendez-vous se poursuit, et la dernière rubrique de ce soir s'installe. Il s'agit de l'Esper. Alors ce soir, la rubrique Esper se conjugue au féminin, puisqu'on parle des femmes. On parle d'un sujet, c'est vrai, on en a déjà assez parlé, pas seulement ici. Tout le monde en parle de plus en plus. Les femmes en science, on est sur la part d'un constat. N'est-ce pas, Barkat ou Sabiboun ? Bonsoir. Bonsoir, Agniat. Vous étiez en train de me dire en coulisses que c'est vrai qu'on en parle toujours, mais que le constat est toujours là, il n'y a toujours pas assez de femmes en science. Oui, c'est vrai, on souhaiterait que les femmes soient en science au même titre que les hommes, au moins à égale proportion, ou au moins toutes les femmes qui ont envie d'aller en science, qu'elles y aient une place. Mais malheureusement, le constat, il est là. On n'a pas encore atteint, il y a toujours ce décalage entre les hommes et les femmes en science. On reviendra toujours sur les freins, mais avant, il faut noter que quand même quelque chose a bougé. Les lignes ont bougé ici au Bénin, on a de plus en plus de femmes scientifiques. Oui, bien sûr. Il y a quelques années, je pense qu'on n'avait pas autant de femmes, par exemple en médecine. On en avait suffisamment à un niveau plus bas lorsque nous prenons les infirmières, on en a beaucoup, les sages-femmes, mais lorsqu'on monte au niveau des spécialisations, on avait moins de femmes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui arrivent au doctorat, on a de plus en plus de femmes qui sont dans la recherche, dans les laboratoires. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'investissent et qui ne s'arrêtent pas en fait au niveau moyen et qui ont envie de se spécialiser et qui continuent de se spécialiser. Donc, il y a eu du progrès quand même. Il faut encourager cela, mais est-ce que vous pensez que c'est seulement lié aux sensibilisations et à tout ce qu'on a fait pour pouvoir impulser cela, ou c'est un regain de conscience au sein de la jeune féminine ? Il faut dire en fait que beaucoup ne viennent pas à la science peut-être parce qu'elles ne sont pas au courant, elles ne savent pas que c'est un secteur en fait qui regorge d'opportunités. Donc, lorsque je parle de la science en général, c'est des domaines en fait qui regorgent de beaucoup d'opportunités parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, il reste tellement de choses à trouver, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit même dans le domaine de l'agriculture, dans tous les autres domaines. Donc, la science en fait est au cœur de la vie humaine. Et il est très important que beaucoup de personnes s'y intéressent, qu'on n'ait plus de déficit donc en scientifique dans nos laboratoires et dans nos centres de recherche. Et donc, il est important que si on arrive, si on doit arriver en fait à avoir suffisamment de médecins, qu'on ait suffisamment de chercheurs en agriculture, il est important qu'on ait autant d'hommes que de femmes pour permettre justement, comme on le dit, ce regard avec les quatre yeux, les hommes et les femmes. D'accord. Alors, puisque vous êtes femme scientifique, mais spécifiquement vous êtes une femme du numérique, souvent quand on discute numérique avec vous, vous dites, c'est vrai, il y a des femmes dans le secteur, mais elles vont dans des domaines bien définis. On n'est pas toujours dans les réseaux, dans ce genre de sciences pures et dures. On a toujours l'impression qu'il y a cet aspect quand même rébarbatif des sciences qui perdurent, même si on a des femmes qui s'intéressent à la science. Oui, c'est vrai qu'il y a des domaines en fait qui paraissent parfois moins contraignants que d'autres. Parce que lorsque vous entrez dans les réseaux télécoms, comme vous dites, et s'il faut faire des câblages, il faut être en jeûne, en basket, donc parfois, ou même ça nécessite de monter et tout, ça repousse certaines personnes. Donc, pour ces domaines-là, on continue d'avoir un gros déficit. Mais il y a, heureusement, d'autres secteurs qui paraissent, je dis bien paraissent, moins contraignants parce que c'est travailler dans un laboratoire et tout, où quand même les femmes peuvent continuer par aller exceller, sans oublier l'autre côté qui est non moins important, parce qu'on a besoin qu'on soit en amont comme en aval de la science et de la technologie. Alors, de façon générale, quand on dit femmes en sciences, quels sont les secteurs qui les intéressent la plupart du temps ? Alors, elles sont beaucoup dans les hôpitaux, elles sont beaucoup dans les laboratoires de recherche, parce que les femmes ont tendance, en fait, à aller vers les sciences sociales. Donc, tout ce qui touche à l'homme, tout ce qui touche directement à l'être humain, les intéresse plus que, même le domaine de la richesse les intéresse moins, parce qu'elles ne sont pas trop en contact avec le quotidien, la réalité. Donc, il est plus facile de trouver les femmes dans les hôpitaux, par exemple, que dans les centres de recherche. D'accord. Mais il y a quand même des femmes qui préfèrent aller vers ces centres de recherche-là. Avant, on disait qu'il n'y avait pas assez de modèles. Aujourd'hui, les modèles sont là. Est-ce que cela suffit pour impulser la jeune génération à leur emboîter le bas ? Alors, le rôle des modèles est très important, et c'est ça, d'ailleurs, qui justifie qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont dans ce secteur-là, parce que ces femmes qui ont été, je vais dire, pionnières, qui ont accepté d'aller, qui pratiquent, et qui retournent vers leur communauté, qu'on voit, elles manipulent certainement les éprouvettes en laboratoire, mais elles continuent d'être normales dans la société. Elles font peut-être, si elles sont en technologie, elles font des câblages, mais elles continuent de mener une vie sociale normale. Elles ne sont pas isolées ou en marge de la société. Et leur expérience vient enrichir et à susciter des vocations auprès d'autres personnes. Donc, ce qui fait que, je vais dire, les promotions, en fait, évoluent graduellement, parce que de plus en plus, vous allez vous rendre compte que dans nos écoles ou même dans nos centres, les promotions qui sortent, on a quand même une légère amélioration, en fait, quant à la représentativité des femmes dans les promotions lorsqu'elles se succèdent. Il peut y avoir des cas isolés où on pique en bas, mais généralement, ça s'améliore et ça va dans le bon sens. Et je pense que c'est quelque chose, en fait, qu'il faut encourager pour permettre à plus de femmes d'être là. Mais une femme en sciences, c'est d'abord une femme qui, à la base, c'est-à-dire depuis l'école primaire, depuis le collège, s'intéresse aux sciences. Mais on se rend compte que dans les séries scientifiques, on n'a toujours pas beaucoup de femmes, c'est beaucoup plus les hommes qu'on retrouve. Oui, justement, ça commence là-bas, parce que lorsque vous sortez avec un baccalauréat dans une série littéraire, par exemple, il est plus difficile. D'ailleurs, vous ne pouvez pas accéder à une formation scientifique lorsque vous avez votre baccalauréat. Donc, ce qui fait que c'est déjà la base, en fait, qu'il faut commencer par donner l'envie des mathématiques, des sciences déviées de la Terre aux enfants, de sorte que quand ils arrivent en classe de troisième, pour parler du cas du Bénin, qu'ils aient envie d'aller en série D, en série C, pour ensuite avoir l'attitude de choisir l'une des filières scientifiques qui s'offrent à elles lorsqu'elles vont à l'université. Mais moi, je me demande que gagne un état à aller vers un accompagnement de femmes en sciences. Alors, dans tous les domaines, je dis toujours qu'il est plus pertinent, il est plus rentable d'avoir le regard de l'homme et de la femme. Nous ne voyons pas souvent les mêmes choses. Et il est reconnu que la femme est souvent dans le détail. Et lorsqu'on parle de science, lorsqu'on parle de technologie, le détail, il est très, très important. Ce n'est pas à l'échelle grandiose, habituellement, qu'on voit les choses, mais c'est dans le détail lorsqu'on est en science. Et il est très important que cet œil de la femme, cet œil qui voit le détail et qui est dans la perfection, généralement, puisse être, en fait, au cœur de la science pour pouvoir apporter son regard, ce détail-là, à cette perfection que la femme a l'habitude d'apporter lorsqu'elle est dans un secteur. Alors, ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent de discrimination positive, mais il y a des femmes elles-mêmes qui trouvent que les femmes n'ont pas besoin de ça véritablement. Pourquoi une discrimination positive ? Il faudrait peut-être expliquer à tout un chacun quels sont les avantages et les inconvénients. Mais est-ce que pour vous, une forme de discrimination positive pourrait changer la donne ? Alors, elle pourrait apporter un plus, en fait, au mouvement actuel. Parce que c'est clair, il y a un mouvement silencieux, pour ne pas le nommer, qui fait que beaucoup de femmes s'intéressent à la science et excellent, vont jusqu'au haut niveau. Effectivement, une discrimination positive permettrait, par exemple, d'accompagner les jeunes filles qui manquent de confiance, qui ont peur d'aller à la science, ou déjà dans les séries scientifiques, depuis la classe de seconde, les accompagner en les encadrant, en les aidant à monter en confiance et tout, à choisir ces filières-là. Et ensuite, pourquoi pas, en les discriminant dans l'accès à l'université, dans les écoles polytechniques, dans les écoles biotechnologiques et autres. D'accord. Ce ne sera pas inutile. Alors, petite anecdote, je me suis rendue dans une université d'agriculture une fois, et justement, au niveau des machines agricoles, j'ai vu une femme qui conduisait un tracteur, mais ses camarades garçons se moquaient d'elle. Donc, on le veut ou pas, il y a encore ce regard de la société sur la femme qui s'intéresse à ce métier, à cette série, à cette forme de science qu'on trouve comme réservée à l'homme. Bien sûr. Et il faut dire que ça fait partie, en fait, des freins qui font que beaucoup de jeunes filles, aujourd'hui, ont peur d'aller dans ces filières, ont peur d'aller dans ces séries, ont peur de s'engager dans ces secteurs-là. Parce qu'on s'entend dire, lorsque vous êtes dans ces secteurs-là, « Ah, mais vous êtes sexy lorsque vous êtes en blouse ». Vous voyez, c'est une forme de harcèlement qui ne dit pas son nom. On vous regarde, on se moque de vous, parce que vous êtes mis dans une posture professionnelle, parce qu'un homme aurait eu la même posture que ça n'aurait rien dit. Mais lorsque la femme se met à faire le même travail dans sa posture, on a un regard différent sur elle. Et ça freine beaucoup de personnes, ça freine beaucoup de femmes. D'accord. Alors, tellement, normalement, nous ont chanté qu'une femme africaine qui s'assume doit être épanouie aussi d'un point de vue privé, d'un point de vue familial. Et pour beaucoup, justement, les sciences ne peuvent pas aller, justement, avec une vie de famille réussie. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette théorie ? Non, non, je pense que c'est purement une théorie, parce qu'aujourd'hui, regardez les femmes scientifiques que nous avons, regardez nos femmes médecins que nous avons, les femmes qui sont en recherche, les femmes qui sont dans les technologies, qu'elles soient dures ou molles, comme vous dites. C'est des femmes qui ont une vie épanouie, qui ne sont pas en marge de la société. C'est des femmes qui travaillent, qui ont une famille, une vie de famille normale, qui vont au travail comme tout le monde, qui peut-être ont des contraintes lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a une crise, qui sont plus engagées peut-être dans leur métier ou plus passionnées que dans d'autres métiers et qui fait qu'on a cette étiquette-là de « elles ne peuvent pas avoir une vie normale ». Je pense que c'est la passion qui est derrière l'exercice de ces métiers qui fait qu'on a cette impression. Mais c'est des personnes que moi, je côtoie tout le temps, mais c'est des personnes extraordinaires qui ont une vie de famille normale. D'accord. Mais cette approche de la femme en sciences, est-ce que véritablement, sa plus-value est vite détectable dans la société ? Oui, en ce sens que dans plusieurs domaines, les femmes ont été préciseuses. Les femmes ont découvert plein de choses, on n'en parle pas beaucoup, mais on nous a enseigné à l'école les découvertes de Marie Curie, on nous a enseigné. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la femme est souvent dans le détail. Donc, ça la prédispose déjà à la recherche, ça la prédispose à un certain nombre de choses dans le domaine de la science. Et ce serait, en fait, une grosse perte que ces femmes-là ne s'intéressent pas à ce domaine-là. Les hommes verront des choses, mais les femmes verront mieux. Je crois qu'il n'y a pas de mieux pour conclure cette rubrique. Parc-à-tout, vous êtes une femme scientifique qui s'assume évidemment avec vous. On s'est intéressé aux femmes et la science, justement. Qu'est-ce qui a évolué ici au Bénin, mesdames et messieurs ? Ce sera tout pour la rubrique Esper. Merci d'avoir été des nôtres. Ce n'est pas terminé pour le grand rendez-vous. On revisite certains sites touristiques du Bénin et on se retrouve après. Bienvenue au Bénin. Visages verdoyants, reliefs multiformes, faunes et barques naturelles, plages ensoleillées, cités balnéaires ultra-modernes, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, nous passons à présent à notre instant citation avec la complicité de la régie. Je vous propose une citation qui me tient particulièrement à cœur. Elle est presque gravée sur le mur chez moi à la maison. Elle dit ceci, Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est une citation de Xavier Dolan. C'est avec cette citation que je prends. Congédez-vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été dans notre tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. On se retrouve encore demain à la même heure. si tout va bien.